Il y a deux semaines, on évoquait ici l'anniversaire du centenaire de la naissance de Charles Trenet et notamment l'exposition qui lui est consacrée et le spectacle La vie qui va en hommage aux chanteurs. Ce qu'on ne savait pas, c'est que Charles Aznavour est le parrain de ces manifestations et qu'il donnera même un concert au Festival Trenet fin août à Narbonne. C'est dire ce que représente pour lui le fou chantant. Alors justement, quel est le point de connexion entre ces deux Charles, Aznavour et la musique d'auteur Alexia Gaillard ? Pour nous parler du mythe, Trenet, on a rencontré un autre mythe de la chanson, Charles Aznavour. Petite radiographie de la chanson française avec lui. C'était le texte d'abord, l'énergie ensuite, la musique bien sûr, le personnage. Et c'était la jeunesse et nous étions jeunes. Et il n'y avait rien pour les jeunes. Lorsque Trenet est arrivé, le chanteur pour les jeunes est né. Il savait qu'il était mon maître. Ça ne se voyait pas dans mon travail et ça, il le préférait. Il sentait vraiment que j'avais pris le principal, mais que je n'avais pas fait l'imitation. La nuit et le jour, on ne pense qu'à danser Biggie Nabango. Je ne fille entre dans la danse, les voilà debout tout de go. J'ai chanté Biggie Nabango, j'ai chanté Méni le Montant, j'ai chanté Le Grand Café. Ce sont des chansons que j'aimais beaucoup. Ce n'est pas que je n'aime pas les autres, mais celles-ci étaient moins chantées. Moi, j'aime bien chanter les chansons que les autres ne chantent pas. Pourquoi ? Je ne sais pas, c'est justement parce qu'on ne les chante pas. Mami, mami, Biggie Nabango. Oh, mami, mami, oui, Biggie Nabango. Trenet était un des premiers à comprendre qu'il fallait prendre des rythmes étrangers pour pouvoir imposer une mélodie française. La France n'a pas un rythme, n'a pas inventé un rythme, jamais. La rumba n'est pas française, la boscanova n'est pas française, la vals n'est pas française, le jazz n'est pas français, le tango n'est pas français. Il n'y a pas, ça n'existe pas. La mer est une mélodie française, jazzifiée. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais le jazz est la musique de notre jeunesse. On écoutait, je ne sais pas, Artichaud, les orchestres américains, Stan Kenton, toutes sortes de musiques de jazz. Ella Fitzgerald. À l'époque, c'était une musique de fou, de sloéage pour les autres. Bon, j'écoute les chansons françaises. Souchon, vous voyez-y, Berger, ils ont apporté leur facture, qui est très très bonne, heureusement. Et puis tout d'un coup, vous avez des jeunes gens maintenant, comme Benabar, Violet et autres. Je parle moi surtout des auteurs-interprètes. Les chanteurs, les interprètes, je les adore. Mais quand ils n'écrivent pas, ils m'intéressent moins que les auteurs eux-mêmes, parce que les auteurs, je peux lire leur travail. Le soir, en dormir, je peux écouter des choses pour me ravir ou pour me surprendre. J'aime ça. Nous avons eu de grands mélodistes en France. Donc vous prenez les chansons de Michel Legrand, il y a des mélodies sublives, vous comprenez ? Bon, il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Et j'espère qu'on va revenir à la mélodie, parce que c'est important pour chanter. C'est important pour se souvenir. Car si le texte fait vivre une mélodie longtemps, la mélodie fait vivre encore plus longtemps les textes. Sur la vie, chérie, je t'aimerais. Sous-titrage Société Radio-Canada